bonjour à tous alors on se retrouve pour la 16e vidéo de cette longue série parce que je veux vraiment détaillé c'est pour ça que c'est long sur le montage du tamia bbx à vous voyez fini prêt à être testé normalement ce sera pour demain donc sur cette vidéo on va voir les étapes 31 32 33 ça concerne l'assemblage des amortisseurs arrière vous allez voir ils sont un peu comme les avants c'est un peu particulier pour une voiture loisir je tiens à remercier comme à chaque fois à cyril domo x34 parce que sans lui on pourrait pas faire cette série de vidéos je vous rappelle qu'à partir de 149 euros il offre les frais de port et que quand vous achetez une voiture chez lui automatiquement que ce soit alors il y a des kits adaptés pour le 1 8e d'autre pour le 1 10e mais vous avez ce kit premier secours qui est vraiment très utile d'ailleurs pour ceux qui ont suivi toutes les vidéos j'ai utilisé quasiment toutes les vis le double face les colliers enfin quasiment tout dedans vous avez du double face bien épais vous avez des colliers des clips de la dévis des roulements des nids stop pour les roues enfin voilà tout ce qui peut être nécessaire pour se dépanner je crois que j'ai tout dit allez en avant pour ces vidéos pour le montage des amortisseurs arrière l'étape de montage 31 c'est le début de l'assemblage des amortisseurs arrière pour cette étape de montage 31 qui est le début de l'assemblage des amortisseurs arrière c'est similaire à l'étape 27 donc c'était le montage des amortisseurs avant il y a deux principales différences même trois d'ailleurs il ya les cordes amortisseurs je rappelle qu'ils ont un diamètre de 12 extérieur diamètre 10 intérieur et là la différence c'est qu'ils sont plus longs donc c'est du 39 et pour la tige d'amortisseur c'est toujours du 3 de diamètre mais là la longueur est plus importante aussi c'est du 49,6 et autre différence c'est que sur les amortisseurs avant on mettait une cale sous le piston d'ailleurs ça me fait penser à un truc ça c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de garde au sol il suffirait de démonter cette cale tiens faudra je regarde ça en tout cas là il n'y a pas la cale pour baisser la garde au sol j'ai monté un amortisseur déjà pour regarder on va réutiliser notre graisse sismique la h 009 et faut bien sûr une pince en aluminium ça c'est vraiment important donc aller on va commencer à mettre c'est vous allez voir c'est pareil les joints toriques pour les bouchons voilà on va tiens à s'occuper j'ai mis déjà un des clips on va mettre le piston qui est pas le même c'est pas la même référence qu'à l'avant on va mettre le deuxième comme ça alors faites attention de pas les faire sauter parce que moi j'ai remarqué ils sont quand même un peu radins ils auraient pu mettre un clip sans rab là c'est pas du tout le cas donc si on le fait sauter on est couillon alors ça on peut en trouver un des clips mais bon c'est quand même embêtant ensuite on prend notre graisse et hop on en met sur notre joint la bague intermédiaire qui était sur la grappe à on remet la graisse voilà on enlève le complet le supplément on met en place le bouchon ou nos contacts mais on sert pas voilà ça parce qu'autrement là on va falloir mettre la tige donc on va pas mettre en contrainte les joints notre tige d'amortisseur voilà on met un peu de graisse qu'on est parti pour ça que ça coulisse bien et on rentre en le faisant tourner comme ça pour que voilà ça passe bien nickel qu'on n'abîme pas les joints on essuie le surplus de graisse et là on va pouvoir serrer à fond notre bouchon voilà voilà non là ça devrait suffire et là c'est nickel voilà pour cette étape 31 oui c'est relativement rapide c'est assez simple on va pouvoir passer à non mais j'ai oublié mais non comme un idiot j'ai pas mis sur les voilà j'ai oublié de mettre les chape donc allez il faut que j'aille chercher la chape c'est vrai qu'en plus j'ai fait les photos bah il faudra que je les fasse à part alors j'ai fait les photos avant le montage parce que je rappelle que tout est en photo aussi je le mettrai sur le forum et j'ai oublié de faire les photos en pièces avec les chape donc je vais aller chercher les chape alors j'avais oublié les chape donc voilà j'ai rectifié mon erreur alors j'ai fait comme pour les amortisseurs avant je les montais donc n'oubliez pas avec la pince alu qui permet de maintenir la tige sans l'abîmer et après surtout j'ai mesuré la cote pour avoir pour les deux amortisseurs que ça soit identique voilà j'ai fait en sorte la 30 70 et l'autre normalement ça devrait être 30 72 donc la 73 donc là c'est nickel ça c'est important d'avoir la même longueur voilà maintenant on va pouvoir passer à l'étape 32 étape 32 là aussi ça va être similaire aux amortisseurs avant on va donc monter on va mettre l'huile et monter les bouchons et faire la purge l'étape de montage 32 c'est le remplissage et la purge des amortisseurs arrière alors pour cette étape 32 donc on va remplir purger les amortisseurs arrière donc c'est pareil que pour les amortisseurs avant donc je rappelle que l'huile qui est fourni elle est censée correspondent à de la 400 mais moi j'ai préféré pour avoir une base comme j'ai la gamme à utiliser les huiles sismiques optima et on va commencer par les remplir donc il est à 400 pour ajuster voilà j'ai rempli au bord et vous remet sur une toute petite course je le fais et on voit bien les bulles qui remontent là il y en a pas mal et ça je vais le faire de temps en temps je vais laisser reposer et dans dix minutes je reviendrai je referai comme ça et en attendant je vais poser sur le support là voilà on va faire pareil pour le deuxième on voit bien les bulles un paquet je vais le laisser reposer je compléterai et je reviens dans cinq minutes pour le remuer à nouveau il n'y a plus de bulles dans nos amortisseurs dans les corps du moins les bouchons c'était l'étape 28 j'avais déjà expliqué qu'il fallait repercer ici à un millimètre on l'avait fait en même temps comme c'est les mêmes bouchons à l'avant et à l'arrière j'ai mis en place pour boucher la vis de purge de deux fois cinq et on va mettre donc comme il indique de l'huile mais je vais en mettre beaucoup moins parce que enfin quand ça sert un mètre d'automne voilà je vais pas en pire un truc et attention l'acrobatie c'est là que c'est délicat a raté le premier affaire et hop on vise vite fait pour pas en foot partout alors là j'ai bien serré bien essuyé bien sûr j'ai pas pris de sopalin il est tombé avec le ventilateur parce que je vous dis pas la chaleur qui fait je pense que chez vous c'est pareil bon c'est pas grave je serrais complètement hors caméra donc je vais faire la même chose pour cela et après on va faire la purge donc j'ai monté les bouchons sur les deux bien sûr pour serrer j'ai utilisé la pince à lue voilà donc là j'ai bien serré à fond de toute façon il ya un joint torique là pour l'étanchéité maintenant on va le faire purger alors je vais faire un peu de place hop la pince à lue et je vais mettre mon petit bac là de récupération et on va retirer la vis alors eux ce qu'ils disent disent qu'il faut chasser apparemment l'huile supplémentaire et m à une côte de 10 mm là et ensuite serré moi perso ça fait trop de rebond je trouve moi je vais le pousser à fond on va prendre un rebond mini donc on va retirer la vis ça sort déjà et là hop je chasse je laisse comme ça et je resserre direct de toute façon il aura automatiquement un rebond parce que là il ya le volume de la vis on va voir ce que ça donne un essuyer bien sûr là partout vous bien essuyer parce qu'après toutes les poussières avant se coller dessus on fera mieux après et on va voir si comment ça voilà c'est rempli nickel et surtout il ya il ya comme un rebond qui doit correspondre à la cote je vais regarder et un rebond de 5 voilà moi je trouve que comme ça c'est très bien parce que moi j'aime pas je trouve que les suspensions elles sont trop difficile avec du rebond surtout en loisir voilà donc je vais faire le deuxième comme ça et ça sera bon pour cette étape voilà on a fait les amortisseurs la prochaine étape donc ça sera l'étape 33 donc là on va faire ça sera comme les avant encore une fois on va mettre les ressorts les coupelles et la bague de réglage sauf qu'on va voir quand même il ya des différences c'est pas la même coupelle c'est pas la même bague de réglage parce que le ressort son diamètre il est intérieur et les supérieurs c'est du 14 l'étape de montage 33 c'est le montage sur les amortissants arrière des ressorts de la coupelle et de la bague de réglage en cette étape 33 on va terminer l'assemblage des amortisseurs arrière on va donc monter les ressorts avec leurs coupelles alors quelques infos au passage on avait vu que les amortisseurs avant c'était 70 là on est à 92 93 à peu près en longueur donc ça reste des amortisseurs assez classique donc ça veut dire qu'on pourrait trouver si on ne veut pas monter spécialement des tamia des amortisseurs adaptables ça on le verra plus tard quand je ferai des bidouilles sur la voiture que j'aurais fait le premier roulage les ressorts donc je rappelle qu'ils sont différents déjà des avant déjà par la longueur là on a une longueur de 65 qui sont quand même beaucoup plus long le diamètre est aussi plus important donc à l'intérieur c'est du 14 et le fil c'est du 1,3 de mémoire à l'avant c'était du 1 donc ils sont plus raides ce qui est normal sur 1 4 2 donc automatiquement on ressort différents les coupelles inférieures et la bague de réglage sont aussi différents alors on va mettre en place les vis c'est du 2 x 8 je crois voilà c'est ça donc on va préparer nos amortisseurs avant enfin à nos bagues voilà ça c'est plutôt bien mais par contre j'avoue je trouve ce système de réglage complètement dépassé c'est vrai qu'il y aurait une mallette c'est quand même beaucoup mieux enfin bon voilà comme ça alors d'ailleurs ils indiquent une cote à respecter de 7 mm de réglage de ressort on va pas le faire pour les mêmes raisons qu'à l'avant c'est qu'il faut attendre que ce soit monté sur la voiture pour orienter les bagues alors là donc le ressort faites attention il se met de ce côté là je dis parce que j'en ai vu qui était monté à l'envers donc des deux côtés ensuite il suffit de mettre notre ressort notre coupelle voilà et la même chose de côté nickel c'est rentré bien à fond et là si je regarde alors de façon il parle pas des rotules à cet endroit là le fonctionnement est relativement correct alors on voit que les ressorts ils sont plus loin du corps qu'à l'avance normal ils ont un diamètre supérieur alors pourquoi ils ont fait ça alors là là je ne comprends pas trop bon il ya sûrement une bonne raison peut-être pour le look pour je sais pas d'avoir des ressorts plus gros à l'arrière bon à voir en tout cas pour la disposition pour le réglage là pour voir comment ils seront disposés faudra que ce soit monté sur la voiture pour que ce soit le plus accessible possible en hydraulique ça me semble très fluide donc faudra voir là il disait de la 400 mais il ya deux normes en d'huile de au niveau des grades donc peut-être que la 400 tamia correspond pas à la sismique donc ça ce sera à voir par la suite allez maintenant on a fini cette étape qui était assez rapide on va directement attaquer le montage du train arrière avec les bras ce sera sur l'étape 34 elle on s'y attaque tout de suite on 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 on